Bien, bonjour. On reprend donc le cours de probabilité, toujours dans le cadre des variables aléatoires et en prolongeant ce qu'on avait commencé à voir sur l'espérance. Nous allons maintenant travailler sur, plus généralement, l'espérance d'une fonction. On pourrait évoquer aussi le moment d'une variable aléatoire. Pour ce faire, on va revenir à l'espérance de H de X, où X est une variable aléatoire. On avait proposé une formulation générale de cette espérance lorsqu'on connaît un petit peu plus de choses. Lorsqu'on est en L3 et qu'on a fait de la théorie de la mesure, en écrivant une intégrale sur O, c'était compliqué, et ce n'est pas à votre niveau, mais on l'avait décliné pour déterminer l'espérance d'une variable aléatoire. Là, on va décliner cette même définition pour une fonction d'une variable aléatoire. Donc, pour cela, on va restreindre notre cadre à une fonction H qui est continue par morceau. Alors, qu'est-ce que ça signifie, continue par morceau ? Ça veut dire qu'il n'y a qu'un nombre au plus dénombrable de valeurs où la fonction H n'est pas continue. Alors, à titre d'exemple, pensez à la fonction partie entière, par exemple. Cette fonction partie entière, c'est une fonction d'escalier qui croit jusqu'à l'infini, mais qui est continue tout le temps, sauf en les points entiers. Donc, ça, c'est une fonction continue par morceau avec une infinité de nombres de points de discontinuité. Vous avez vu, bien sûr, plein d'autres fonctions. Prenez un sur X, c'est une fonction qui est continue par morceau. Si vous lui rajoutez, par exemple, la valeur 0 en 0, pourquoi pas, il n'y aura que en 0 qu'elle ne sera pas continue. OK. Alors, pour revenir à nos questions d'espérance, on va prendre donc une variable X dans un premier cas qui va être une variable discrète. On va décliner notre formule générale de l'espérance de H de X en les deux cas qu'on a vus et qui vont être présents dans ce cours. Celui d'une variable discrète, donc on va supposer que grand X prend ses valeurs dans grand I, qui sera un nombre au plus dénombrable de valeurs, les x petit xj. Donc, l'espérance de H de X, dans ce cas-là, c'est la somme des H de Xj, la probabilité que X soit égale à Xj. Alors, comme on l'avait vu pour l'espérance, il faut une condition d'existence. Je vous rappelle que là, on travaille avec une série, une somme qui pourrait être une somme infinie. On peut très bien prendre, voir une variable aléatoire qui prend ses valeurs dans grand N, par exemple. Donc, une somme infinie, ça ne converge pas toujours, et nous mettrons donc une condition pour que cette série existe. C'est que la somme des valeurs absolues de H de Xj, la probabilité que X soit égale à Xj, soit finie. On a vu un exemple où ça pouvait diverger. Deuxième cas, si jamais on considère une variable aléatoire qui est continue, avec une densité fx, alors, les sommes deviennent des intégrales, on l'avait déjà vu, les probas deviennent des densités, et donc l'espérance de H de X, ce sera l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini de H de T, fx de T de T, mais là encore, une condition, et la condition porte sur cette même intégrale, en remplaçant H de T par sa valeur absolue. Alors, ça, ça fait une condition plus simple, finalement, parce que, d'existence, vous voyez, cette intégrale entre moins l'infini et plus l'infini, une valeur absolue fois une densité qui est une fonction positive. En fait, cette intégrale, elle ne peut que soit exister, soit exploser vers plus l'infini. Elle ne peut pas faire autre chose, parce que vous allez faire l'air d'une fonction qui est toujours positive. Ce n'est pas une fonction qui pourrait, par exemple, osciller, comme on pourrait imaginer un sinus, là, vous essayez de l'intégrer, le sinus, il oscille jusqu'à la fin, donc vous n'avez pas d'air possible. Mais là, comme on ne prend qu'une fonction positive, l'air ne peut que diverger vers plus l'infini. Et c'est pareil pour la somme, la série est au-dessus. Pourquoi est-ce qu'on prend cette condition ? Parce que la série, c'est une série de termes positifs, donc elle ne peut que soit converger, que ou alors tendre vers plus l'infini. Alors, dans ceci, on s'aperçoit que h de x, au final, est-ce que ça ne pourrait pas avoir le même statut qu'une variable aléatoire ? Et c'est ce qu'on peut faire en posant grand y égale h de x, donc lorsque h est continu par morceau, eh bien, on peut montrer que grand y est aussi une variable aléatoire sur ωAP. Alors, pourquoi ? Alors, évidemment, grand x, c'est une application sur ω, vous prenez h de grand x, donc c'est comme si vous faisiez h rond grand x, hein. Donc, vous avez la composée de deux applications, et donc vous avez une application. Donc, il est bien clair que grand y va de ω dans grand R, ça c'est le premier point qu'on devait vérifier pour avoir une variable aléatoire. Le deuxième point qui est plus délicat, c'est celui de vérifier que l'événement grand y plus petit, par exemple, qu'un petit x, eh bien, c'est quelque chose qui est, c'est un événement de A. Alors, ça c'est un petit peu plus difficile, je propose ici une preuve un petit peu rapide, mais finalement, comme h est continu par morceau, il est bien clair que l'événement, l'image réciproque de moins l'infini x par h, eh bien, c'est une union d'intervalle, c'est une union finie d'intervalle. Alors, finie lorsque, d'ailleurs ici, finie, c'est lorsque la fonction est contenue par morceau sur, et qu'elle n'a qu'un nombre fini grand M au plus de discontinuité. Si jamais vous aviez une infinité de discontinuité, ce serait une union dénombrable, hein. Il faudra aller jusqu'à l'infini, mais ça reste dénombrable. Donc, au final, si maintenant vous réutilisez ça, qu'est-ce que ça veut dire que h de x, c'est-à-dire la variable y, est plus petite ou égale à x, eh bien, ça revient à dire que chacun des x appartient aux différents IK. Donc ici, si vous avez grand M discontinuité, eh bien, vous faites une union sur k égale à un grand M. Même si vous avez un nombre dénombrable de discontinuité, hein, vous allez avoir une union dénombrable, et donc vous irez de k égale à un à l'infini. Donc ça, ça veut dire que vous avez cette union dénombrable. Or, on sait par définition d'une tribu que, comme chaque événement grand X appartient à IK, ça, IK étant un intervalle, eh bien, c'est un événement, chacun de ces grand X appartient à IK, c'est un événement de A. Alors, on le sait, parce que grand X plus petit ou égal à x, c'est un événement de A. Donc, si jamais vous prenez le complémentaire, eh bien, c'est grand X plus grand strictement. Si vous prenez l'intersection, eh bien, vous allez pouvoir obtenir n'importe quel intervalle par ce biais. Donc, il est bien clair que l'événement grand X appartient à IK, c'est un événement de A. Et on sait, par définition d'une tribu, que si vous avez des dénombrables d'événements qui sont chacun dans la tribu, forcément, leur union dénombrable, leur intersection dénombrable appartient à la tribu. Donc, on a bien une variable aléatoire avec grand Y. Et donc, l'espérance de H de X, eh bien, c'est l'espérance de cette variable aléatoire Y. Et elle existe si la valeur absolue a elle-même une espérance. Donc, on pourrait résumer ce que je viens de décrire à partir de grand Y. Bien, alors, on va voir quelques propriétés de la notion d'espérance et d'espérance aussi d'une fonction de variable aléatoire, ou plusieurs variables aléatoires. Donc, ici, on va se placer dans le cas où on a deux variables aléatoires sur le même espace probabilisable ou de probabilité. La première chose, c'est que si X est une constante, eh bien, l'espérance de X, c'est cette même constante. Quand on a en tête l'idée que l'espérance, c'est une sorte de moyenne théorie, qu'on n'est pas très surpris, qu'une variable ne bouge pas de la constante, donc, évidemment, sa moyenne théorie, ce sera cette même constante. Deuxième point plus délicat, si vous prenez une fonction H qui est continue par morceau, vous prenez non pas H de X, comme on l'a vu juste avant, mais H de X et de Y, eh bien, la variable Z est aussi une variable aléatoire sur Omega A. Troisième point, si vous avez la variable X qui est supérieure ou égale à la variable Y, ça veut dire quoi ? C'est deux applications, on ne le met pas. Ça veut dire que pour tout petit Omega appartenant à grand Omega, grand X de petit Omega est plus grand ou égal à grand Y de petit Omega. comparaison de deux fonctions. On ne dit pas que des variables aléatoires sont des fonctions. Eh bien, à ce moment-là, vous avez l'espérance de X qui est supérieure ou égale à l'espérance de Y. Évidemment, ici, on suppose que chacune de ces espérances peut être calculée, donc l'espérance de la valeur absolue de X et de la valeur absolue de Y sont deux nombres finis. Enfin, dernière propriété, si vous prenez C, une constante, l'espérance de X plus C, c'est l'espérance de Y. Ça, et encore une fois, si les deux espérances existent, comme si l'espérance de valeur absolue de F. Bon, alors, cette dernière propriété, ça verra beaucoup, on parlera de la propriété de linéarité de l'espérance. Comment démontre-t-on la première propriété, la plus simple, de ces quatre propriétés, celle qui dit que quand on a une constante, l'espérance, une variatoire qui est une constante, son espérance, c'est cette même constante. Eh bien, qu'est-ce que c'est que grand X égale A ? C'est une variable discrète, voilà. Et donc, vous avez P de X égale A qui voit 1. Je reprends la définition de ce que c'est l'espérance. C'est la somme des petites i de J, probabilité que X soit égale à i de J. Ici, la somme, c'est qu'une seule valeur. Le i de J, il n'y a qu'une seule valeur, c'est A, et la probabilité, c'est 1. Donc, ça fait A fois 1, et donc, ça fait A. Voilà, donc, c'est facile. Deuxième propriété qui nous dit que quand on prend un Z de H égale à H de X et de Y, c'est encore une variable aléatoire. Alors, la première chose qu'on peut voir qui n'est pas difficile, par contre, c'est que Z, c'est aussi une application qui va de Omega dans R. Pourquoi ? Parce que grand Y, c'est une application, X, c'est une application, donc vous faites une sorte de composé de H par deux applications qui sont de Omega dans R. Donc, finalement, grand Z, c'est aussi une application qui va de Omega dans R. En revanche, pour démontrer que l'événement H de X, Y est plus petit ou égal à Z pour tout Z appartenant à R, comme on devrait le démontrer, ça, c'est un peu difficile de montrer que c'est un événement de grand A. Bon, il faudrait découper la zone représentée par, disons, l'équation petit H de petit X, petit Y ou petit O égal à Z. On pourrait la décomposer en union dénombrable de pavés, c'est-à-dire de couples, d'intervalles. Mais bon, voilà, c'est difficile. On ne va pas s'attarder, on va l'admettre. Troisième propriété, on veut montrer l'espérance, quelque part, qu'on sert. On revient à cette définition d'espérance qui s'écrivait avec cette formule compliquée, mais c'est une intégrale, quel que soit le cas, qu'on soit discret, qu'on soit continu, c'est cette intégrale-là. Donc, si vous l'écrivez sous cette forme-là, que ce soit E de X et E de Y, on voit qu'on a deux intégrales. Vous avez à l'intérieur, finalement, les applications X et Y. Et ça, vous savez classiquement, et ce sera aussi valable pour ce type d'intégrale, que si une fonction G est plus grande qu'une fonction F, eh bien, l'intégrale de G, sur n'importe quelle borne, est plus grande que l'intégrale de F sur ces mêmes bornes. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Donc, ayant grand X de ω, qui est plus grand ou égal à grand Y de ω pour tout ω, forcément, vous avez l'espérance de X qui est plus grande ou égale à l'espérance de Y. Dernier point, on veut démontrer que l'espérance de X plus C, c'est l'espérance de X plus C, c'est l'espérance de Y, c'est qu'il y a cette propriété de n'y a arrêté. Alors, premièrement, la propriété de, avec le H de X, nous fait dire qu'il y a une variable aléatoire. La fonction H, ici, c'est la fonction H de petit X, petit Y, égale petit X plus C. Donc, c'est un cas particulier, c'est bien une fonction continue par morceau, il n'y a pas de souci, c'est même continue. Donc, il n'y a pas de souci, c'est une variable aléatoire. Ça, c'est le premier point. Alors, on veut calculer l'espérance. Donc, pour ceci, on commence par se préserver de la possible inexistence de cette espérance. Et comment fait-on cela ? On écrit que la valeur absolue de X plus C, Y, c'est plus petit que X plus la valeur absolue, enfin, la valeur absolue de X plus la valeur absolue de C fois la valeur absolue de Y. Bon, ça, c'est une unité triangulaire. Et, finalement, vous pouvez utiliser l'approprié de 3. Et donc, l'espérance de valeur absolue de X plus C, Y, c'est plus petit que cette même espérance de X plus C, et en fait, en décomposant, vous allez voir que forcément, ça existe puisque chacune des espérances de valeur absolue de X et de valeur absolue de Y existent. Eh bien, maintenant, on réutilise cette propriété de linéarité de l'intégrale. Vous savez que, en fait, ce qui est fait là, c'est de dire que l'intégrale d'une fonction F plus une fonction G, c'est l'intégrale de F plus l'intégrale de G, c'est quelque chose que vous connaissez. Et si vous mettez une constante, vous pouvez sortir la constante. C'est exactement ce que l'on fait là. On garde en tête le fait qu'une espérance, c'est une intégrale, et donc ça a les propriétés de linéarité d'une intégrale. Donc voilà, ces quatre propriétés, on les retient. On va en voir une première conséquence maintenant par le fait que, finalement, quand vous avez l'espérance du carré d'une variable aléatoire qui existe, alors l'espérance de la valeur absolue de cette variable aléatoire existe. Alors pourquoi ? Simplement en utilisant une inégalité qui va nous dire que la valeur absolue c'est plus petit que 1 demi fois 1 plus x2. Alors d'où vient cette inégalité ? Ce n'est pas très difficile à montrer. Vous avez 1 demi, vous passez le 2 de l'autre côté, donc vous aurez deux valeurs absolues de x plus petits ou égales à 1 plus x2. Et si vous repassez le 2 valeurs absolues de x avec le 1 plus x2, ça vous fait 1 plus x2 moins 2 valeurs absolues de x. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est juste 1 plus valeur absolue de x le tout au carré. Et ça, puisque c'est un carré, 1 moins valeur absolue, excusez-moi, 1 moins valeur absolue de x le tout au carré. Et donc, puisque c'est un carré, c'est forcément positif ou nul. Donc cette deuxième, cette inégalité-là, eh bien, elle implique que l'espérance de valeur absolue de x c'est plus petit que, finalement, l'espérance de 1 demi fois 1 plus x2. Or, on sait calculer maintenant avec la quatrième propriété l'espérance de la somme des deux fonctions. On sait calculer l'espérance d'une constante. Donc l'espérance de 1 demi, c'est 1 demi. Et l'espérance de x2, d'1 demi espérance de x2, on vient de voir que ça existe puisque c'était ce qu'on avait posé comme condition. Donc l'espérance de valeur absolue de x existe bien lorsque l'espérance de x2 est finie. Ceci va nous permettre de définir avec une certaine assurance ce qu'on va appeler la variance. Et donc on ne va mettre qu'une seule condition pour définir une variance. Ça va être que l'espérance du carré de la variable est finie. On sait que si l'espérance du carré, on vient de le voir, est finie, alors l'espérance de la valeur absolue est finie. Et donc, qu'est-ce que c'est que la variance ? Eh bien, ce sera l'espérance d'une fonction de grand x qui est x moins son espérance au carré. Et il y a une deuxième expression qui peut être plus intéressante à calculer et qu'il faut retenir. Il faut retenir ces deux expressions du calcul de la variance. C'est l'espérance du carré moins l'espérance, le tout au carré. Donc, vous avez cette différence. Mais on voit aussi que c'est l'espérance d'un carré. Donc, c'est forcément positif ou nul puisque c'est l'espérance d'une fonction qui est positive. Et on a vu dans la propriété 3 précédente que quand on a une fonction positive, forcément, son espérance est positive. Quand on a une variable aléatoire positive, forcément, son espérance est positive. l'espérance de 0, c'est 0. Donc, vous pouvez utiliser la troisième propriété pour bien vérifier que la variance est forcément quelque chose de positif. Et ensuite, quand on voit la deuxième écriture de la variance, on voit que la variance de x, c'est forcément plus petit ou égal à l'espérance de x2. Et comme on a supposé que l'espérance de x2 est finie, forcément, la variance est finie. Bon, alors, on a quand même à démontrer quelque chose. Pour ça, on reprend le fait que déjà, si l'espérance de x2 est finie, alors l'espérance de la valeur absolue de x est finie, donc l'espérance de x existe. Et donc, on peut considérer comme fonction la fonction h2x qui est x2 moins l'espérance de x au carré. Et donc, finalement, l'espérance de la valeur absolue de cette fonction existe. donc on peut calculer l'espérance de h2x et si on développe, eh bien, on démontre que, alors vous voyez l'espérance du carré là, si jamais j'utilise l'identité remarquable, eh bien, ça revient à faire l'espérance du carré moins 2x, l'espérance de x plus l'espérance de x le tout au carré. Ça, c'est aussi égal à l'espérance on va développer puisque c'est linéaire l'espérance, on l'a vu juste avant. Donc ça fait l'espérance de x2 moins, normalement, il faudrait faire l'espérance, alors le 2, on peut le sortir, mais 2 fois l'espérance de x fois l'espérance de x mais finalement, l'espérance de x étant constante, vous pouvez le sortir aussi. Donc il reste dans la deuxième partie, là, il y a moins 2 fois l'espérance de x fois l'espérance de x et puis, plus l'espérance de x au carré en développant et on voit qu'il y aura moins 2 fois l'espérance de x au carré plus 1 fois à l'espérance de x au carré et on tombe bien sur la formule. Alors je crois que ça s'appelle la formule de Koenig. Bon, pas forcément à retenir ce nom, mais en tout cas, vous connaissez les deux expressions de la variante. Alors cette définition nous amène à une autre définition qui est celle de l'écart-type. Alors que ce soit l'espérance ou la variance, ce sont des mesures un peu de la dispersion de la variante de la tour. On voit comment la variante de la tour bouge autour de sa moyenne théorique qui est l'espérance. La première formule de la variance nous dit, on regarde comment x est différent de 1x, comment ça bouge par rapport à 1x. Donc variance de x et écart-type de x ce sont deux mesures de la dispersion de la variable. Et qu'est-ce que c'est que l'écart-type ? C'est juste la racine de la variance. Alors l'intérêt de l'écart-type c'est de se mettre dans la même unité de mesure que grand x. Quand vous faites des variances vous travaillez sur des carrés. Si vous regardez par exemple des distances vous regardez des fluctuations de longueur de vis produit dans une usine et bien la variance elle va faire des longueurs en centimètres carrés alors que si vous regardez l'écart-type vous verrez un peu les choses en centimètres ou en millimètres suivant les unités donc vous serez dans la bonne unité pour comparer à la longueur des vis plutôt que le trait des carrés. Bon donc l'écart-type c'est la racine de la variance et bien on peut essayer de regarder un cas particulier qui est assez parlant et qui est à retenir parce qu'il va souvent être présent. Si vous prenez toujours cette variable qui est une variable particulière qui est une constante alors la variance qu'est-ce que ça vaut ? Eh bien ça vaut aussi l'écart-type et ça vaut 0. Alors pourquoi si vous calculez l'espérance de x2 ? On peut prendre d'ailleurs peut-être même la première formule qui est encore plus simple. Vous regardez grand x sa voix son espérance sa voix et donc si vous faites x moins l'espérance de x ça fait 0 et donc vous allez avoir la variance de x qui sera l'espérance de 0 et donc ça fait bien 0 et l'écart-type vaut aussi 0. On en déduit une autre propriété qui est que si jamais vous avez l'espérance du carré d'une variable allatoire qui est finie on peut donc définir la variance mais on peut aussi définir la variance d'une constante plus une constante fois la variable allatoire alors pourquoi ? On n'a pas de problème A plus Cx son carré est aussi quelque chose d'espérance finie et si on utilise la formule précédente vous allez faire la variance de A plus Cx si jamais en réutilisant la formule la définition vous allez avoir A plus Cx vous allez retirer son espérance et puis vous allez prendre le carré mais qu'est-ce que c'est que l'espérance de A plus Cx et bien il y a le A et puis il y a le plus C espérance de X donc quand vous faites X moins espérance de X dans ce cas-là il n'y a plus de A et vous avez C fois X moins son espérance de X donc finalement quand vous regardez l'espérance de C de X moins espérance de X au carré c'est bien cette définition de la variance vous allez faire apparaître un C carré et vous aurez la variance de X donc une expression qui simplifie en gros rajouter une constante à une variable aléatoire ça ne change rien pour la variance ou pour l'écart type ça ne modifie en rien c'est normal on sait que la variance mesure la dispersion donc si vous avez translaté votre variable pour autant elle ne gigote pas plus elle bouge de la même manière alors on va passer maintenant et pour finir ce cours ça va prendre un petit peu de temps on va passer aux lois que vous avez à connaître il n'y en a pas tant que ça et il y en a que vous connaissez déjà alors les premières lois et puis on va regarder pour chacune d'elles les définitions mais aussi les différents moments c'est à dire l'espérance et la variance alors on peut s'amuser aller plus loin faire des des coefficients d'aplatissement qui correspondent à des moments d'ordre 3 c'est à dire vous calculez des expériences de x cube ou des kurtosis ou là vous calculez des moments d'ordre 4 des expériences de x4 on ne va pas s'intéresser le but n'est pas de faire une leçon de choses et d'apprendre tout par coeur le but est d'aller vers le minimum requis pour pouvoir à peu près se débrouiller vous compléterez un peu votre panoplie de lois en deuxième année avec quelques lois en plus comme student et le qui 2 et puis en L3 sans doute les lois gamma enfin voilà il y aura quelques lois en plus mais là on va reconnaître vraiment les lois basiques qu'il faut connaître ou au moins être capable de retrouver la première loi on l'a déjà présenté c'est la loi de Bernoulli celle d'une alternative celle qui prend comme valeur la variable aléatoire elle ne prendra comme valeur que 0 ou 1 la proba de valeur 1 c'est p la proba de valeur 0 c'est 1 moins p on avait déjà calculé l'espérance c'était p et puis la variance on peut la calculer avec par exemple la deuxième formule on dit que c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré c'est pour ça que vous voyez dans l'expression de variance de x il y a un moins p carré et après on reprend l'espérance de x au carré ça fait quoi ? ça fait 0 au carré fois 1 moins p donc ça fait 0 fois 1 moins p plus 1 au carré fois p donc au final vous obtenez p moins p carré donc p fois 1 moins p alors parfois on utilise q qui est égal à 1 moins p moi j'aime autant utiliser fois p pour bien signifier ce que c'est et pas trop définir nos termes mais vous pouvez mettre pq si vous préférez voilà deuxième chose deuxième loi qu'on a déjà aussi vue la loi du premier succès lorsqu'on répète des bernouillis de manière indépendante alors la notion de répéter de manière indépendante on a tout ce qui était l'indépendance mais on va la compléter cette notion un peu après en tout cas on avait vu que la probabilité pour une variable aléatoire de loi géométrique de valoir k c'est p fois 1 moins p puissance q moins 1 ce qui se comprend bien puisque vous avez raté q moins une fois de suite et puis au kième essai vous avez réussi donc apparaissent ces différentes puissances et on avait montré l'autre jour que l'espérance de x était 1 sur p lorsque p est différent de 0 le cas p égale 0 est un cas pathologique qui n'existe pas avec une loi géométrique puisque vous attendez un succès qui ne peut jamais arriver puisque la probate succès est égale à 0 on peut poursuivre et calculer la variance alors cette variance elle se calcule alors c'est 1 moins p divisé par p carré alors comment peut-on la calculer il nous faut calculer l'espérance de x2 et finalement vous voyez dans l'expression de la variance là où c'est 2 moins p p puissance moins 2 fois p puissance moins 2 en fait ce qu'on a là c'est l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré l'espérance de x au carré bien sûr c'est 1 sur p au carré donc p puissance moins 2 donc en fait on va montrer maintenant que l'espérance de x2 c'est 2 moins p sur p carré alors d'où ça vient si on prend la définition c'est la somme des k carré probabilité que x soit égale à k donc si vous remplacez ça fait donc on peut sortir le p donc ça fait p la somme pour k égal à l'infini des k carré 1 moins p puissance k moins 1 on peut sortir aussi le 1 moins 1 1 moins p de manière à faire apparaître eh bien p fois 1 moins p puis vous allez avoir la somme des k carré normalement 1 moins p puissance k moins 2 alors le k carré on peut le décomposer en k fois k moins 1 plus k donc vous allez avoir donc vous allez avoir p fois 1 moins p puis en fait quand vous faites la somme des k fois 1 moins p puissance k moins 2 et puis avec le p fois 1 moins p devant en fait vous retombez sur l'espérance qu'on a calculé précédemment donc finalement l'intérêt maintenant d'avoir fait apparaître un k fois k moins 1 il est là c'est que quand vous prenez la fonction s de x qu'on avait définie l'autre jour qui était la somme pour k égale 1 à l'infini des x puissance k eh bien vous faites apparaître une dérivée seconde parce que vous voyez quand vous dérivez x puissance k la première fois ça vous fait k fois x puissance k moins 1 puis la deuxième fois ça fait k fois k moins 1 x puissance k moins 2 donc c'est bien cette dérivée seconde qui arrive et ainsi l'espérance de l'x2 ça va être il y a p fois a moins p devant puis cette somme là des k k moins 1 a moins p puissance k moins 2 c'est le s seconde de a moins p et d'ailleurs on commence cette série à 2 on peut la commencer à 1 si on veut ou à 0 mais comme vous avez k fois k moins 1 ces deux termes sont nul et donc maintenant si on réutilise donc ce qu'est s de x s de x on avait vu que c'était 1 sur 1 moins x s prime de x on avait vu que c'était 1 sur 1 moins x2 et donc alors là il y a une toute petite faute s seconde de x c'est 2 fois 1 moins x puissance moins 3 c'est pas 3 c'est puissance moins 3 et donc vous avez l'espérance de x2 si vous remplacez et bien ce sera p fois 1 moins p et puis après vous avez un 2 puis vous avez 1 moins 1 moins p à la puissance moins 3 on fait les calculs et on tombe sur ce qui avait été mis dans la variance et ça permet de calculer cette variance d'une loi géométrique c'est un peu lourd comme calcul je l'ai encore détaillé mais ça c'est pas quelque chose qu'on refait forcément facilement comme enfin voilà à chaque fois pour la géométrique ça demande quand même un petit peu de travail nouvelle loi que vous connaissez aussi parce que vous l'avez vu en terminale on va la voir d'ailleurs de manière sommaire ici on la reverra après on va parler de la loi binomiale donc la loi binomiale c'est lorsque vous répétez une expérience une alternative un succès échec par exemple puis de face vous répétez ça puis vous regardez lorsque vous répétez n fois vous regardez le nombre de succès parce que vous répétez de manière indépendante alors je vais donner directement la loi et cette loi vous la connaissez aussi c'est la donc c'est une variable qui va prendre ses valeurs entre 0 et n puisque vous répétez n fois et puis donc vous regardez le nombre de succès vous pouvez en avoir de 0 jusqu'à n la probabilité que x est égale à k et bien c'est cnk la combinaison cnk p puissance k a moins p puissance n moins k ça c'est bien connu d'où ceci est bien une loi de probabilité alors on peut en revenir à la déconstruction du dénombrement on peut simplement aussi faire un peu de calcul on veut montrer que la somme des probas de x égale k est égale à 1 lorsque vous prenez le cas de 0 jusqu'à n et on peut utiliser ici la formule du binôme qui vous dit que pour tout a et b a plus b la puissance n c'est la somme des cnk a puissance k b puissance n moins k c'est le binôme de pascal parfois on appelle ça comme ça vous avez dû voir ça déjà en premier semestre et donc vous avez cette somme maintenant on va prendre cette même forme du binôme avec p égale a et b égale 1 moins p et donc vous retombez bien sur la somme des probas dans ce cas là vous allez avoir la somme des cnk p puissance k moins p puissance n moins k et lorsque vous faites a plus b puissance n vous faites p plus 1 moins p puissance n et p plus 1 moins p et bien c'est 1 et 1 à la puissance n c'est 1 donc vous montrez bien ainsi que la somme des probas vaut bien 1 donc c'est une loi de probas sur l'ensemble des valeurs de 0 à n valeurs 100 tiers alors l'espérance et la variance et bien on pourrait s'amuser à partir de cette même formule on pourrait s'amuser à la calculer là aussi il faudra faire des ruses dérivées mais on va pas faire des ruses là on verra on utilisera des preuves beaucoup plus rapides qui utilisent l'indépendance on verra ça un petit peu après mais c'est aussi quelque chose que vous avez déjà rencontré certainement l'espérance de x c'est np et la variance de x c'est np fois 1 moins p en fait à chaque fois c'est n fois ce qu'on aurait obtenu pour une seule binomiale enfin pour une seule bernouille en fait les moments c'est n fois les moments d'une simple bernouille quatrième loi alors qui portera ici un nom qui vous est peut-être moins familier mais qui est finalement une situation que vous connaissez c'est la situation des q probabilités on va la généraliser on suppose que vous avez n valeurs possibles pour votre variable alatoire et que votre variable alatoire a autant de chances de prendre chacune de ces n valeurs on va les appeler x 5 n donc on va avoir puisqu'il y a une valeur la proba que grand x soit égale à chacune de ces valeurs c'est 1 sur n donc on est dans une situation d'équiproabilité on appellera ça aussi uniforme sur l'ensemble x 1 jusqu'à x n alors il n'est pas trop dur de calculer l'espérance il suffit de prendre dans ce cas là la formule basique de l'espérance c'est quoi c'est la somme des g quoi la probabilité que x soit égale à g mais comme chacune des probas vont 1 sur n vous pouvez sortir le 1 sur n ça vous fait 1 sur n la somme de g on s'aperçoit là dans cette situation d'équiproabilité l'espérance c'est-à-dire la moyenne théorique c'est finalement la moyenne empirique d'Aixi attention à ne pas vous en mêler c'est une moyenne théorique c'est-à-dire qu'elle a pu être calculée parce qu'on sait à l'avance qu'on est en situation d'équiproabilité maintenant si vous regardez la variance pareilment on peut réutiliser la formulation de la variance ça va être la somme des xj moins l'espérance de x le tout au carré fois la proba que x soit égale à xj ça c'est la définition sauf que la proba elle vaut 1 sur n vous la mettez devant et vous obtenez donc 1 sur n cette somme on pourrait remplacer l'espérance de x par sa valeur qui a été obtenue juste avant ça fait une formule un peu plus longue donc là je m'en suis abstenu mais on voit bien que c'est quelque chose qui se calcule à l'avance à partir des différents xj et c'est quelque chose qui ressemble comme deux gouttes d'eau à la variance empirique de l'ensemble x1 xn l'ensemble des valeurs x1 xn mais c'est quand même une variance théorique qu'on peut calculer à l'avance c'est un petit peu comme si on avait choisi qu'une fois chacune de ces valeurs c'est comme si on faisait une moyenne empirique et une variance empirique et qu'on avait obtenu une seule fois x1 une seule fois x2 jusqu'à une seule fois xn et donc là on aurait égalité entre les moyennes empiriques et moyennes théoriques dernière loi qu'on peut regarder loi discrète c'est la loi de poisson alors elle va être notée P de θ vous voyez à chaque fois on utilise un caractère calligraphique je reviens un petit peu Bernoulli c'est B de P géométrique c'est G de P binomial c'est BNP et donc poisson ce sera P de θ θ je ne l'ai pas mis là mais θ c'est forcément un réel strictement positif donc c'est une variable aléatoire qui va d'un oméga dans tout ceci on ne précise pas ce que sont les oméga vous verrez petit à petit on va oublier les oméga on ne les précisera plus du tout mais ce n'est pas grave ce qui nous apportera ce sera la loi de la variable aléatoire ce qui importera pour une loi de poisson c'est qu'elle prend ces valeurs dans N tout entier donc l'ensemble des entiers et on a une formule qui est celle de la probabilité de x égale k c'est donné en fonction de ce paramètre θ c'est l'exponentiel de moins θ θ puissance k sur k factoriel et ça pour tout cas appartenant à N bon alors une loi de poisson ça mesure une file d'attente imaginez des gens en train d'attendre le nombre de voitures à un feu rouge vous regardez ça à chaque heure pour mesurer combien vous avez de voitures et bien parfois vous avez 0 parfois vous avez 3 parfois vous avez 17 donc on ne peut pas mettre une limite un jour peut-être il y aura un grand bouchon il y aura 55 personnes et puis une autre fois vous dites la plus grande valeur c'est 55 mais une autre fois ça pourrait être 83 voilà donc c'est pour ça qu'on prend ces valeurs dans grand N et on mesurera donc à chaque heure on pourra dire que le nombre de personnes le nombre de véhicules qui attendent à au feu rouge à chaque heure et bien suit une loi de poisson alors il faudra savoir quel est le paramètre θ et pour ça et pour ça d'ailleurs on peut se référer à la notion d'espérance puisque c'est une notion de moyenne donc en gros si vous avez en moyenne trois personnes trois véhicules à votre feu rouge et bien θ vous verrez pourra se déterminer en fonction de cette espérance première question pourquoi cette variable aléatoire est bien une variable aléatoire à savoir pourquoi la somme des probas vaut bien 1 ici alors c'est une formule là aussi d'analyse qui utilise quelque chose que vous n'avez pas encore vu donc c'est une définition de l'exponentielle un peu nouvelle pour vous l'exponentielle en fait c'est une ça peut s'écrire comme une somme c'est la somme pour k égale 0 à l'infini des x puissance k sur k facteur n donc c'est une formule pas trop compliquée c'est une somme infinie et en fait pour tout réel et d'ailleurs en fait même pour tout complexe l'exponentielle de x peut s'écrire comme cette série infinie toujours donc on a une formule qui va nous permettre de montrer ici que la somme des probas vaut bien 1 pourquoi ? parce que si je remplace la somme des p de x égale k comme chaque x égale k il y a un exponentiel de moins θ θ puissance k sur k factoriel je peux sortir l'exponentiel de moins θ et j'aurai donc la somme pour k égale 0 à l'infini de θ puissance k sur k factoriel et comme on vient de voir que la somme pour k égale 0 à l'infini de x puissance k sur k factoriel c'est exponentiel de x en remplaçant ça vous fait exponentiel de θ dans cette série et quand vous multipliez par exponentiel de moins θ vous tombez sur 1 donc on a bien une loi de probabilité la somme des probas vaut 1 et chacune des probas est positive on peut calculer on peut calculer l'espérance l'espérance en reprenant la définition c'est sortir l'exponentiel devant c'est l'exponentiel de moins θ la somme des k θ puissance k sur k factoriel bon k sur k factoriel on peut faire une somme alors ça commencera à 1 mais on aura k égal 1 et puis ça fait un k moins 1 factoriel au déminateur puisque k factoriel c'est k fois k moins 1 fois k moins 2 donc si vous éliminez le k il y aura k moins 1 factoriel et puis comme on commence à 1 je peux me permettre aussi de factoriser par θ en haut donc au lieu d'avoir θ puissance k j'ai θ fois θ puissance k moins 1 je sors le θ donc vous avez θ fois exponentiel de moins θ puis vous avez une somme pour k égal 1 à l'infini de θ puissance k moins 1 sur k moins 1 factoriel changement d'indice je prends k prime égale k moins 1 à ce moment là ma série commençant en 1 et finissant à l'infini si je prends k prime qui est égal à k moins 1 ça commencera en 0 jusqu'à l'infini j'aurai à ce moment là θ puissance k prime et puis divisé par k prime factoriel ça je retombe sur ma formule de l'exponentiel c'est exponentiel de θ à nouveau donc j'ai θ fois exponentiel de moins θ fois exponentiel de θ et au final je tombe sur θ donc l'espérance c'est le paramètre θ l'espérance c'est la moyenne théorique alors la variance on prend la formule par exemple avec l'espérance de x2 moins l'espérance de x au carré donc il y a bien le moins θ au carré puis vous avez l'exponentiel de moins θ la somme des carrés des k carré θ puissance k sur k vectoriel et bien en fait après calcul ça fait grand θ ça se calcule cette variance alors d'où ça sort ? ça sort que la somme des carrés des k carré vous la décomposez comme tout à l'heure dans une somme des k k moins 1 et donc ça se décompose suivant ce qui est écrit là on a sorti le k k moins 1 pour rajouter plus k k carré c'est k fois k moins 1 plus k donc il y a un k qui sort et vous allez maintenant dans la deuxième partie vous voyez que le k factoriel quand vous avez un k k moins 1 au numérateur ça devient un k moins 2 factoriel et puis vous pouvez commencer votre série à 2 et comme tout à l'heure au lieu de travailler avec θ puissance k vous travaillez avec θ puissance k moins 2 en sortant un θ carré devant donc vous allez obtenir pour la première partie un θ carré exponentiel de moins θ la somme des θ puissance k moins 2 k moins 2 factoriel avec une somme qui commence à k égale 2 mais comme tout à l'heure vous pouvez faire un changement d'indice vous prenez k prime égale k moins 2 et vous retombez sur la somme des θ puissance k sur k enfin θ puissance k prime sur k prime factoriel donc vous avez un exponentiel de θ donc la première partie ça fera θ carré exponentiel de moins θ fois exponentiel de θ cette partie ici là et puis après donc il ne vous restera plus que θ2 et puis après vous avez un plus θ qui est lié à cette partie là où j'ai sorti le k mais ça on l'a déjà calculé tout à l'heure donc c'est l'espérance donc vous avez un θ carré plus θ et puis si je reprends ma formule juste au dessus la formule juste au dessus je retire un θ carré donc j'ai θ carré plus θ moins θ carré donc il me reste au final θ d'où la formule de la variance voyons maintenant les lois continuent à connaître alors il n'y en a moins il n'y en a que 3 la première c'est la loi uniforme on l'a déjà vue mais juste sur 0,1 ici on va un tout petit peu étendre et on va la prendre sur cette loi uniforme sur AB alors j'ai mis AB fermé mais je vous l'ai déjà dit vous pourriez ouvrir en A ou en B ou en 2 donc dans ce moment la grand X prend ses valeurs dans AB et vous avez une densité alors la densité elle vaut 1 sur B moins A entre A et B puis 0 ailleurs alors vous voyez bien que l'air que vous allez constituer l'air c'est une fonction qui vaut 1 sur B moins A vous la prenez sur une longueur entre A et B donc finalement vous pouvez faire l'air d'un rectangle de longueur B moins A et de hauteur de largeur 1 sur B moins A donc cet air là et bien c'est 1 parce que ça fait B moins A sur B moins A ok donc c'est bien la bonne densité qu'il faut on sait que pour être uniforme il faut avoir la même densité partout ce qu'on veut c'est que n'importe quel intervalle ait la même proba donc on va prendre la même densité sur tout l'intervalle AB et puis on prendra 0 ailleurs donc ça c'est naturel si vous calculez l'espérance c'est un petit calcul d'intégrale vous allez faire l'intégrale de T DT sur B moins A on l'a vu l'intégrale de T c'était carré sur 2 vous faites ça il y aura si vous intégrez il y a 1 sur B moins A qui peut se mettre devant et puis vous allez avoir B carré moins A carré de tout sur 2 or B carré moins A carré c'est B moins A fois B plus A donc les B moins A s'éliminent et restent à plus B sur 2 donc en fait c'est le point milieu ça apparaît pas vraiment là mais A plus B sur 2 c'est le point au milieu de A et B c'est assez normal finalement comme quand on prenait la variable uniforme sur 0,1 les nombres pris entre 0,1 au hasard par une calculatrice on conçoit bien qu'en moyenne vous allez obtenir une valeur de 0,5 en moyenne théorique et bien pareillement quand vous prenez des nombres au hasard entre A et B avec la même répartition pour tout le monde avec cette loi uniforme cette sorte d'écu probabilité généralisée et bien vous allez aller au point moyen entre A et B si vous regardez la variance le calcul est un tout petit peu plus long mais pas tant vous allez intégrer T carré finalement fois la densité mais entre A et B et puis vous retirez l'espérance au carré bon intégrer T carré ça fait faire un T cube sur 3 on peut même mettre au même dénominateur T cube sur 3 vous allez même mettre ça sur 12 parce que A plus B sur 2 au carré il y a un dénominateur en 4 donc pour mettre tous au même dénominateur on met ça sur 12 donc le premier morceau comme il était sur 3 ça vous fait un 4 devant donc ça vous fait un 4 B cube moins A cube puisqu'on a dit c'était plus sur 3 donc c'est B cube moins A cube sur B moins A et puis le deuxième morceau vous mettez un moins 3 devant puisque vous divisez par 4 comme on veut mettre le même dénominateur 12 c'est ce qu'il faut vous faites le calcul vous allez avoir 4 B cube moins 4 A cube et puis vous pourriez mettre B moins A en facteur B cube moins A cube ça s'écrit comme B moins A fois B carré plus AB plus A carré vous allez comme ça faire disparaître le B moins A du dénominateur vous pouvez ensuite faire développer ça avec le terme suivant et vous tombez au final sur B moins A au carré sur 12 je vous invite à refaire le calcul il n'est pas très difficile mais voilà vous en aurez l'assurance B moins A au carré sur 12 on voit bien que plus A et B sont proches évidemment plus la variance est petite votre variable X elle est toujours entre A et B deuxième loi qu'on avait déjà un peu vue la loi exponentielle que vous aviez vue en terminale pour la plupart d'entre vous une densité qui vaut lambda exponentielle de moins lambda X sur un nombre positif et qui vaut 0 ailleurs l'espérance valait 1 sur lambda la variance elle vaut une nouvelle fois l'espérance du carré moins l'espérance de X au carré c'est à dire moins 1 sur lambda 2 et au final on trouve 1 sur lambda 2 d'où ça vient si vous faites l'espérance du carré vous allez faire encore une intégration par partie vous avez T carré lambda donc vous allez prendre le T carré vous avez le dérivé et le lambda exponentielle de moins lambda T vous avez le primitivé donc une primitive de lambda exponentielle de moins lambda T c'est moins exponentielle de moins lambda T donc c'est ce qui apparaît après dans le crochet ici et donc moins ça fait moins T carré exponentielle de moins lambda T il y a un plus parce que ça fait moins et moins puisqu'il y avait un moins exponentielle de moins lambda T il y a un 2 parce que vous avez dérivé T carré c'est 2T et donc vous allez faire plus 2 fois l'intégrale de T lambda de moins lambda T et puis là on reconnaît on reconnaît alors il y a un lambda il y a un lambda en trop dans cette formule il ne devrait pas y avoir de lambda là donc il faut enlever ce lambda et on reconnaît la formule de l'espérance justement s'il y avait le lambda il y aurait la formule de l'espérance mais en fait il faudrait on peut garder cette formule il faudrait diviser par lambda et c'est pour ça que là vous avez 2 espérances de x divisé par lambda comme l'espérance de x est 1 sur lambda ça fait donc 2 sur lambda 2 sachant que le crochet lui vaut 0 donc on obtient 1 sur lambda 2 la dernière loi connaître on va la diviser en deux parties alors c'est une loi très célèbre qui va beaucoup être utilisée c'est ce qu'on appelle la loi gaussienne on dit aussi la loi normale et dans le premier cas je vais m'intéresser à la loi normale 0 1 il y a deux paramètres qui vont intervenir dans une loi normale là ils vaudront qu'à particulier de 0 et de 1 il faut savoir que c'est une loi qui prend donc une variable alatoire qui prendra ses valeurs dans R tout entier sa densité et bien c'est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x2 x appartenant à R alors cette fonction elle est un peu compliquée comme ça exponentielle de moins i2 alors je avance un petit peu on va regarder ça après mais voyez la courbe en rouge ici c'est le tracé de cette densité ce tracé c'est celle en rouge elle est on ne sait pas à gauche d'ailleurs celle en rouge elle fait une courbe en cloche elle est assez célèbre pour ça on l'appelle aussi la courbe en cloche voilà ce qu'est le tracé de cette fonction qui est évoquée là-haut et qui est 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins 1 demi de x2 le racine de 2pi peut vous apparaître un petit peu surprenant en fait il est là pour que ce soit bien une densité et pour ça on va utiliser un résultat qu'on admettra parce que pour le démontrer il faut plutôt les connaissances de L2 voire plus en fait l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini exponentielle de moins 1 demi de t2 c'est racine de 2pi ce qui fait que vous avez bien l'intégrale de fx qui vaut 1 alors dans ce cas là dans le cas d'une loi normale 0,1 l'espérance elle vaut 0 pourquoi ? parce que vous allez intégrer vous voyez là j'ai remplacé j'ai pris la formule il y a un t fois la densité donc c'est t exponentielle de moins 1 demi de t2 ça c'est une fonction qui est impair parce que l'exponentielle de moins 1 demi de t2 c'est impair et puis t étant impair vous avez une fonction qui est impair donc ça veut dire que sur la partie positive ça c'est positif sur la partie négative c'est ce qui est à l'intérieur de l'intégrale est négatif et compense ce qui était sur la partie positive et donc comme ça compense ça fait 0 en tout donc l'espérance est nulle et la variance elle vaut 1 alors d'où vient le fait que la variance vale 1 c'est une intégration par partie quand vous faites l'intégrale de t carré exponentielle de moins 1 demi de t2 vous pouvez l'écrire comme alors oui on commence par travailler sur l'intervalle 0 plus l'infini qui empêche de faire des fautes c'est mieux donc c'est deux fois par symétrie puisque la fonction est paire on a pris t carré donc t carré c'est paire donc la fonction est paire vous pouvez travailler sur seulement 0 plus l'infini c'est deux fois cette intégrale ensuite vous dites que vous faites une intégration par partie alors qu'est-ce que vous allez prendre vous allez prendre d'un côté t et puis de l'autre côté t fois exponentielle de moins 1 demi de t2 pourquoi ? parce que t fois exponentielle de moins 1 demi de t2 vous savez le primitivé et une primitive de ça ça sera moins exponentielle de moins 1 demi de t2 donc vous allez primitiver le t exponentielle de moins 1 demi de t2 puis garder le t donc ça fera dans le crochet moins t exponentielle de moins 1 demi de t2 et puis vous prenez entre 0 et l'infini et puis après vous allez dériver le t et puis comme il y a un moins ça fait plus deux fois donc plus deux fois ça et on tombe là-dessus à nouveau sur cette intégrale de l'exponentielle de moins 1 demi de t2 donc on a dit qu'on admettait que la valeur valait racine de 2pi quand vous la prenez sur moins l'infini plus l'infini donc on obtient 0 plus racine de 2pi puisque vous avez fait deux fois donc au final quand vous allez calculer la variance vous allez avoir 1 sur racine de 2pi cette intégrale qu'on vient de calculer et donc vous obtenez on peut généraliser un peu cette notion de loi gaussienne à une loi gaussienne de moyenne m et de variance sigma 2 la densité est là elle est écrite elle s'est un tout petit peu compliquée par rapport à la précédente vous avez un sigma en plus qui est au dénominateur et vous avez aussi dans la partie exponentielle vous avez d'avoir x au carré x moins m au carré et puis au lieu d'avoir simplement divisé par 2 divisé par 2 fois sigma alors pour bien présenter cette variable gaussienne on va partir du fait que quand on prend une variable normale 0,1 qu'on a définie au dessus et qu'on lui rajoute qu'on la multiplie par une constante sigma et qu'on lui rajoute m si on définit grand x qui est la variable m plus sigma z et bien dans ce cas là nous obtenons une normale nm sigma 2 ce qui veut dire que par cette écriture l'espérance de x c'est n et la variance de x c'est sigma 2 alors ça c'est exactement les propriétés qu'on a vu sur l'espérance juste avant les propriétés de minorité et le fait que quand vous faites la variance de n plus sigma z c'est sigma 2 la variance de z et comme la variance de z ça fait sigma 2 ok et maintenant pour finir le fait d'avoir utilisé cette décomposition ça va nous permettre de vérifier aussi que la densité c'est bien celle qu'on a écrite c'est cette densité avec ici une formule compliquée avec un x moins m au carré et bien ceci ça se prouve en considérant la fonction de la partition de la variable grand x c'est donc la probabilité si je remplace par le fait que grand x c'est m plus sigma z si je remplace ça fait la probabilité que m plus sigma z soit plus petit ou égal à x ça revient à faire la probabilité que grand z soit plus petit ou égal à x moins m sur sigma on peut écrire ça avec la fonction de répartition de z c'est la fonction de répartition de z en x moins m sur sigma ce qui veut dire que si maintenant vous voulez retrouver la densité vous savez que en tout point où la densité est continue vous pouvez dériver la fonction de répartition et bah dérivons-la dérivons-la et qu'est-ce qu'on obtient et bien avec la formule précédente c'est comme si on dérivait la fonction vous voyez comme la dérivée la fx ça revient à dériver fz en fait sauf que vous allez faire sortir un sur sigma et donc vous allez faire aussi intervenir la dérivée de petit f de grand fz c'est-à-dire fz c'est-à-dire on trouve un sur sigma et on le voit c'est ce un sur sigma qui est dans cette expression-là et puis après vous allez devoir remplacer le x par x moins m sur sigma ce qui fait que au lieu d'avoir un x2 comme vous avez ici dans l'expression vous allez avoir un x moins m sur sigma au carré donc réécrit ici vous sortez le sigma voilà donc retenez ce qu'il y a d'important c'est que finalement une loi gaussienne de m sigma 2 c'est une loi gaussienne qui a une espérance m et une variance sigma 2 et en fait qui peut s'écrire comme m plus sigma fois une loi normale 0,1 et d'ailleurs pour aller un peu plus loin si vous prenez une x une variable x qui est m sigma 2 si vous la recentrez c'est-à-dire vous lui enlevez m et vous la renormalisez c'est-à-dire vous le divisez par sigma vous tombez sur une loi normale 0,1 en fait ce qu'on vient d'écrire c'est que vous retombez sur z et que z vaut bien une n0,1 alors pour terminer juste des tracés de densité pour avoir un tout petit peu des idées la première c'est une loi exponentielle de paramètre 2 voilà donc on voit une discontinuité en 0 et puis après elle s'écrase assez vite puisque c'est exponentielle et elle s'écrase vers 0 la deuxième une loi uniforme sur moins 1 3 pour vous faire voir une loi qui prend des valeurs négatives ici elle va prendre des valeurs entre moins 1 et 3 et vous avez ce rectangle que j'évoquais un rectangle finalement de longueur 4 puisque vous allez de moins 1 à 3 et de hauteur et bien 1 sur b moins a c'est-à-dire un quart enfin les tracés des densités gaussiennes en rouge elle est centrée en 0 elle est normalisée normalement c'est une n01 alors ça veut dire si on prend l'expression de la densité ça veut dire qu'ici vous allez avoir 1 sur racine de pi en ordonnée en 0 voilà donc ça c'est la courbe en cloche basique pour une loi normale alors on dira centrée normalisée ou standard et puis quand vous prenez une loi M sigma 2 alors par exemple ici j'ai pris 2 et 1 quart et bien vous la décentrez elle ne va plus être centrée en 0 mais là elle va être centrée en 2 et puis vous la dilatez un peu et donc là vous voyez que la courbe en cloche est plus resserrée parce que l'écart type ou la variance la variance ici vaut 1 quart la variance est plus petite donc vous êtes plus resserré autour de 2 que quand vous aviez une variance de 1 et si j'avais pris 1 centième vous auriez eu une courbe en cloche très 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 fine autour mais qui serait montée beaucoup plus haut et à l'inverse si je prends une variance très grande et bien elle va s'étaler beaucoup plus encore que la N01 voilà bon je vais m'arrêter là j'étais un peu plus long que d'habitude mais bon voilà on a à peu près fini toutes les lois je voulais les finir avec ce cours là voilà stop t'es un peu t'es un peu t'es un peu t'es un peu plus long